Vous pensez que Victor Hugo c'est quelqu'un qu'on peut adapter assez facilement à l'écran. Est-ce que vous êtes anxieux en quelque sorte pour la façon dans laquelle les Américains vont adapter les misérables? Je pense que c'est la force de ces grands auteurs, de Victor Hugo, de Shakespeare, c'est que ce sont des histoires éternelles, toujours actuelles. Et ça n'est pas pour rien que l'homme qui rit, plus connu aux Etats-Unis qu'en France, par exemple. Parce que le livre c'est un récit presque américain. C'est l'histoire finalement d'une ascension et d'une chute, comme souvent dans les romans américains, dans les films américains. C'est presque la même histoire d'ascension et de chute que dans un de ses propres romans préférés, qui est Partin et Dead, Jacques London. Je suis très curieuse de voir ce genre d'adaptation le directeur de King's Speech est en train de faire dans les misérables. Mais c'est, de nouveau, le strength et le pouvoir d'autors comme Victor Hugo et Shakespeare, le fait qu'ils sont en train de raconter des histoires éternelles, très modernes. Ils ne seront jamais modernes parce qu'ils reflètent les sujets humains. Et c'est incroyable que le homme qui rit, c'est mieux que les États-Unis, que c'est en France, mais possiblement parce que ce petit homme se réveille de la pauvre et qu'il se fait encore, ce qui est le voyage typique de l'époque américaine, aussi dans les films.